Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut créer de manière rapide et fonctionnelle un questionnaire. Dans un premier temps, je vais devoir faire afficher l'onglet développeur, car vous voyez que de base, ici, je n'ai pas d'onglet qui s'appelle développeur. Pour cela, je vais me rendre dans le ruban, un clic droit, et personnaliser le ruban. Voilà, j'ai une fenêtre qui apparaît, je la grandis légèrement. Donc ici, dans cette partie-là, personnaliser le ruban, j'ai plusieurs menus, et je trouve ici le menu développeur qui n'est pas coché. Donc pour cela, je vais cocher la case, et je vais valider en cliquant sur OK. Et maintenant, vous voyez que j'ai ici un menu développeur. Dans le menu développeur, plusieurs choses. Donc j'ai toute une partie pour des codes, donc du visual basique, les macros, des compléments. Mais ici, j'ai tout ce qui est contrôle. Et moi, ce qui va m'intéresser dans les contrôles, c'est d'en insérer. Et si je clique, je trouve qu'il y a deux types de contrôles. Il y a les contrôles de formulaire, et il y a les contrôles Activix. Les contrôles de formulaire ont toujours existé, sauf que, je dirais, aujourd'hui, ils sont beaucoup moins utilisés, vu que depuis la version 2007 d'Excel, Microsoft a ajouté ce qu'on appelle les contrôles Activix, qui sont, je dirais, plus complexes à utiliser, mais beaucoup plus puissants. Par contre, on peut toujours utiliser, bien sûr, les contrôles de formulaire, quelle que soit la version. Ici, j'ai trois, par contre, icônes qui sont grisées, tout simplement parce que je suis dans une version Excel, donc 2007, 2010, 2013 ou 2016, et que ces contrôles ne sont valides qu'avec les versions 2003 et antérieures. Donc voilà, c'est pour ça que je ne les ai pas. Alors, dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est avoir trois choix de contrats, et que je puisse les cocher, afin de savoir quel type de contrat la personne a. Donc pour ce faire, dans l'onglet développeur, insérer, vous voyez que j'ai donc plusieurs types de contrôles de formulaire, dans ce cas, je vais prendre ici, case à cocher. Maintenant, vous voyez que mon curseur, c'est une petite croix noire, et je vais pouvoir dessiner ma zone, avec un clic gauche que j'ai maintenu, et pour valider la taille, je relâche mon clic gauche. Donc, ici, je clique dedans, et je vais pouvoir effacer case à cocher 44, et de marquer, par exemple, CDI. Alors, je peux très bien aussi, faire du copier, et du coller. Ce n'est pas un souci. Alors, je vais essayer un peu d'aligner. Sinon, je vais utiliser une autre fonctionnalité pour les aligner, plutôt que de passer du temps avec la souris. Voilà, je vais sélectionner les trois, et me rendre dans l'onglet outils de dessin format, aligner, aligner à gauche. Voilà. Du coup, j'ai les trois boutons qui sont bien alignés. Je vais changer le texte de chacun. Alors, soit je double-clic, soit je vais faire modifier le texte, et du coup, je peux sans problème les modifier. Modifier le texte. Maintenant que j'ai créé ces trois cases à cocher, que j'ai donné un texte pour chaque case, il faut que je puisse indiquer où je vais avoir le résultat. Car si je me fais juste cocher, voilà, je coche, je décoche, mais je n'ai aucun moyen d'indiquer ici un résultat. Donc, les cellules de résultat, c'est les cellules en violet que j'ai mis tout ici. Donc ici, rien n'apparaît. Donc, pour ce faire, je vais faire un clic droit sur le bouton, case à cocher, et cette fois-ci, je vais sélectionner en bas, format de contrôle. Une fenêtre apparaît, avec différentes possibilités. Donc, vous voyez que je peux ici changer les couleurs de trait, le remplissage, les épaisseurs de trait, la dimension de la cellule, donc lui donner une taille bien définie. Je peux mettre des systèmes de protection, donc verrouiller, texte verrouillé, pour empêcher que des personnes puissent modifier mes cellules, mes cases, donc de mon formulaire. J'ai les propriétés, donc déplacer sans dimensionner avec les cellules, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Un texte de remplacement, donc je retrouve ici mon CDI. Et un contrôle. Et vous voyez qu'actuellement, par défaut, donc, il est non activé. Donc, quand je vais l'enregistrer, les personnes, quand ils vont l'ouvrir, il n'y aura rien du tout. Ou sinon, je peux faire qu'il soit activé. Par contre, je peux mettre une cellule liée, et je vais lui indiquer que le résultat, je le veux dans D3. Et vous voyez qu'automatiquement, il a mis des références absolues avec $D, $3. Je valide. Je fais pareil avec le CDD. C'est le lié. Et cette fois-ci, je clique sur D4. Je fais enfin le dernier. Je clique droit. Format de contrôle. C'est le lié. D5. Je valide. Et maintenant, quand je vais cliquer pour cocher la case CDI, vous voyez qu'il me met Vrai. Si je décoche, il me met Faux. Ici, dans ma feuille, j'ai fait une petite formule SI. si D3 est égal à Vrai, il va m'écrire, alors, vous avez un CDI. Sinon, il va écrire, vous n'avez pas de CDI. Donc, Vrai, si D3 est égal à Vrai, vous avez un CDI. Si c'est faux, vous n'avez pas de CDI. Pareil pour le CDD. Pareil pour le contrat intérimaire. Et je peux cocher les trois, en cocher que deux, ou aucune. Donc, je peux choisir comme ça. Ici, dans mon système, c'est bien, sauf que, je pourrais très bien avoir quelqu'un qui a une idée de cocher CDI et cocher intérimaire. Donc, il se retrouverait avec deux contrats de travail, un contrat à durée indéterminée, un contrat intérimaire, et même s'il a envie de marquer un contrat à durée déterminée. Donc, indéterminé, déterminé, intérimaire. Ce qui n'est pas possible. Donc, moi, j'ai peut-être envie, ici, d'avoir les trois choix à cocher, mais par contre, qu'un seul résultat, ce qui pourra me dire si la personne a un CDI, un CDD ou un intérimaire. Donc, cette fois-ci, je retourne dans mon menu développeur, insérer, et je ne vais pas utiliser les cases à cocher, mais je vais aller utiliser les cases d'options. Pareil, vous voyez que mon curseur s'est transformé en petite croix noire, et je donne aussi une taille. Je vais le refaire, insérer, et je vais choisir et une troisième fois, insérer case à option. Alors, je vais remonter un peu. Voilà, et je vais commencer par format aligné, et je vais distribuer verticalement. Et maintenant, je vais aligner tout le monde, toujours dans l'onglet outils dessin format, aligner, aligner à gauche. je change le texte, je change le texte, modifier le texte, et je vais marquer CDI, je fais pareil pour la case d'options en dessous, modifier le texte, cdd, modifier le texte, j'efface, et j'inscris un dérimer. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais indiquer où je souhaite avoir mon résultat, donc je vais aller dans format de contrôle, c'est non activé, et la cellule liée, je vais choisir D8, je valide, et là, si je veux faire la même chose, puisque tout à l'heure je l'ai fait trois fois, une fois pour le CDI, une fois pour le CDD, une fois pour l'intérimaire, mais ici, si je clique sur CDD, et que je fais format de contrôle, il a déjà la cellule. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de faire, si j'ai 50 cellules, chacune, dès que j'en ai modifié une, automatiquement les autres vont prendre la même cellule pour le résultat. Toujours pareil, j'ai fait une formule si, mais un peu plus complexe, imbriqué, si D8 est égal à 1, vous avez un CDI, sinon, si D8 est égal à 2, vous avez un CDD, ou alors, vous êtes intérimaire. Donc si je fais, vous voyez qu'automatiquement il met 1, vous avez un CDI, vous avez un CDD, vous avez un contrat d'intérim. Voilà, d'où ma fonction si, si D8 est égal à 1, alors, vous avez un CDI, sinon, si D8 est égal à 2, alors, vous avez un CDD, sinon, vous êtes un intérimaire. Par contre, à l'inverse de tout à l'heure, ici, je ne peux pas, là, je pouvais cocher les 3, ici, si je clique sur CDI, dès que je vais cliquer sur CDD, la sélection de CDI, c'est enlevé, et je n'ai que CDD de sélectionner, donc, je ne peux avoir qu'une seule et unique solution, à l'inverse de tout à l'heure. et si je clique sur CDI, je peux cliquer plusieurs fois, je ne peux pas désélectionner, pas comme ici, où je peux enlever et avoir aucun, aucune case cochée, ou plusieurs. Ici, il y en a une de cochée, et seulement une, je ne peux pas en avoir plusieurs, ou aucune. Maintenant que je sais, si par exemple, le salarié a un contrat, CDI, CDD, ou intérimaire, grâce au cas à option, je souhaite savoir dans, quel service, qui préfèrerait aller. Donc, plusieurs possibilités, ici, nous allons utiliser, un système, dans développeur à insérer, on a le système, zone de liste déroulante, ou zone de liste. on va utiliser, on va utiliser une zone de liste, pour commencer. Voilà. Ici, je vais faire un clic droit, vous voyez que je n'ai pas de texte, modification de texte, donc je vais aller voir, dans format de contrôle, ce que j'ai. ici, j'ai un peu moins que tout à l'heure, j'ai juste la dimension, protection, propriété déplacée, sans dimensionner, ou ne pas déplacer, ou dimensionner avec les cellules. Texte de remplacement, c'est seulement si j'ai, un souci, et que je souhaite l'afficher, pour les personnes malvoyantes. Et ici, j'ai un contrôle. Il me demande la planche d'entrée, la planche d'entrée, c'est la liste, que je souhaite, faire apparaître. Donc, la liste, elle est ici. Ressources humaines, production, maintenance, qualité. Cellules liées, c'est là où je souhaite avoir mon résultat. Donc, dans ma cellule violette. Et pour commencer, on va faire une sélection simple. Je valide avec OK. Voilà ma liste qui est apparue. Ici, pour savoir, avoir le résultat un peu plus parlant, si je souhaite le faire ressortir, j'ai utilisé une formule index, afin d'indiquer que, dans cette liste, le numéro qui va apparaître ici, car si je fais ressources humaines, vous voyez que c'est le 1. Donc, si je regarde ma formule index, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Référence, c'est, j'irais, ma liste. Et ici, il va chercher le numéro de la ligne dans la liste. Et le numéro de la ligne est donné ici, par mon choix. Donc, ressources humaines, production, maintenance, qualité. et comme vous pouvez voir, je ne peux pas avoir, j'ai sélectionné production, si je clique sur maintenance, production est désélectionnée. Donc, je ne peux avoir qu'un choix possible. Maintenant, si je souhaite avoir une liste où je peux sélectionner plusieurs choix, je vais refaire mon système de liste. Toujours dans l'onglet développeur, insérer, zone de liste, et je vais insérer ici ma zone de liste. Donc, comme tout à l'heure, clic droit, format de contrôle, plage d'entrée, la même. C'est le lié, donc cette fois-ci, je veux D19. Et j'ai le choix en dessous d'avoir soit un type de sélection 5, donc c'était ce qu'on avait en premier. Et ici, j'ai le choix entre multiple et étendue. Alors, multiple et étendue sont, je dirais, quasiment similaires. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Généralement, on utilise plus le multiple. Mais si jamais un de mes auditeurs le souhaite, je pourrais faire une vidéo formation juste pour montrer la différence entre multiple et étendue qui est vraiment très très fine, la différence. Donc, je vais laisser sur multiple. Voilà, je vais redimensionner un tout petit peu. Et ici, je peux cliquer sur ressources humaines, sur production. Et vous voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est que quand j'ai cliqué sur production, ressources humaines et production sont toujours sélectionnées, que si je le fais au-dessus, ressources humaines, quand je vais cliquer sur production, automatiquement, ça change. Et mon choix du coup de résultat, il change. Un, deux, trois, quatre. Ici, quand je regarde, ressources humaines, résultat zéro. Si je sélectionne ressources humaines et production, toujours zéro. Qualité zéro, maintenance zéro. Et vous voyez que j'ai la possibilité de cocher plusieurs. Mais par contre, je ne peux pas récupérer comme cela le résultat. Je souhaite maintenant utiliser un peu la même fonctionnalité que la liste, mais avec un menu déroulant. Donc cette fois-ci, toujours dans l'onglet développeur, insérer, je vais utiliser la zone de liste déroulante. Un clic droit. Donc comme tout à l'heure, vous voyez que je ne peux pas renommer. Par contre, j'ai toujours le format de contrôle. Plage d'entrée. Donc je vais choisir ici ma petite liste. la cellule liée pour avoir mon résultat. Et je fais OK. Ici, je vais utiliser comme tout à l'heure la fonction index afin d'avoir le résultat du service désiré. Je clique sur la petite flèche et vous voyez que j'ai ma liste qui apparaît. Ressources humaines. Production. Maintenance. Qualité. Donc je peux choisir. Et là aussi, je ne peux choisir que 1. Ça revient comme tout à l'heure avoir la liste sauf qu'avec le menu déroulant, ici, c'est beaucoup plus simple. En gain de place et au choix, ça peut être un peu plus sympa. Encore deux contrôles qu'on va voir. Je souhaite indiquer l'âge de la personne par des contrôles. Pour cela, on va utiliser dans un premier temps ce qu'on appelle ici la toupie. Voilà. et ici, toupie. Je vais la sélectionner. Je vais la dessiner. Clique droit. Format de contrôle. Ici, je peux choisir une valeur active. Par exemple, dire 18 ans. La valeur minimale, on va dire que je peux avoir des personnes même de 16 ans dans l'entreprise. et la valeur maximale, 62 ans. La valeur du pas, donc, c'est de passer d'une valeur à l'autre par pas de 1. La cellule liée où je souhaite avoir mon résultat, donc toujours la cellule violette, la première. Je valide. Donc, vous voyez que du coup, comme j'ai dit que par défaut, il a fiché 18. Donc, si jamais on ferme le fichier ou que je l'envoie à quelqu'un comme cela, eh bien, ça sera toujours par défaut 18 au départ. Et si la personne veut modifier, eh bien, il suffit simplement de cliquer ou de laisser le clic gauche de la souris sur une des flèches. Par contre, j'avais 18 par défaut, mais on a dit que je pouvais aller jusqu'à 16 au point de vue minimal. Donc, je peux choisir comme cela l'âge. Autre contrôle qui peut m'aider à faire ce choix, c'est la barre de défilement. Alors, la barre de défilement, elle peut être dans deux sens. Alors, juste comme cela, je vais en faire une première. Voilà. Je peux la faire, vous voyez, d'une manière verticale, mais je peux aussi très bien, ce que je vais faire, une horizontale. Et dans ce cas, je vais juste à partir de façon horizontale. et vous voyez que c'est lui-même automatiquement, Excel choisit la forme pour faire défiler. Un clic gauche sur ma forme de contrôle. Valeur active, donc on va faire comme tout à l'heure, 18. Valeur minimale, 16. Valeur maximale, 62. Et le pas, je laisse toujours de 1. cellule liée. Je vais mettre donc ma dernière cellule ici. Je valide avec OK. Et là, différence ici, c'est que je peux faire défiler la petite barre de contrôle. Je peux aller à 16 ou en cliquant sur les flèches et en laissant mon clic gauche maintenu sur les flèches ou en faisant défiler la petite barre ou en cliquant. Voilà. Reste encore un dernier contrôle que je souhaite vous montrer. Il s'agit du bouton. Il s'agit du bouton. Donc ici, je vais cliquer sur bouton. Je vais dessiner un bouton. Vous voyez que j'ai plusieurs macros et je vais lui assigner rouge et gras. Donc c'est une macro qui va faire une mise en forme pour mettre les cellules en rouge et en gras. Donc je fais OK. Bon, bouton 56, ce n'est pas tellement bien. Donc je vais faire modifier et je vais changer pour marquer rouge et gras. Je valide et maintenant si je me mets sur une cellule par exemple maintenant si j'appuie sur rouge et gras automatiquement vous voyez que j'ai le texte en rouge et gras. Production Qualité etc. Voilà pour les différentes formes de contrôle pour faire un formulaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo formation en sachant que j'en ferai une pour vous montrer les contrôles mais cette fois-ci ActivX.